Générique ... Vous le savez, la rentrée scolaire 2021-2022 a eu lieu hier lundi. Dans l'objectif de favoriser le bon démarrage de cette année scolaire, le ministre Jean-Luc Montou, en charge de l'enseignement pré-scolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, a procédé le week-end dernier à la remise du matériel didactique au directeur départemental du ministère dont il a la responsabilité. Il a par la suite eu des échanges avec la représentante de la Banque mondiale au centre des questions relatives à la rentrée des classes. Voici tous les détails dans ce reportage qui porte la signature de Zita au Diabalou. La Banque mondiale partenaire sur du ministère de l'enseignement pré-scolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, avec qui elle développe plusieurs projets visant à rendre plus performant le système éducatif congolais. La représentante de cette agence spécialisée des Nations unies, Korotumu Ouattara, est venue échanger avec le ministre de l'enseignement général, Jean-Luc Montou, sur certaines innovations. Nous avons parlé du travail qu'on fait ensemble jusqu'à présent, et surtout à travers le projet qui est finissé par la Banque mondiale, et qui concerne le PRACED, qui est le projet d'appui à l'amélioration du système éducatif ici au Congo. Des cahiers d'activités qui ont été produits l'année dernière, au moment de la crise du Covid, pour permettre la continuité pédagogique pour l'année 2021. Il était question de mettre en œuvre les nouveaux curriculats, sur lesquels nous avons travaillé depuis quelques temps, et puis aussi la révision des programmes éducatifs qui doivent être mis en œuvre. Et pour ne pas déroger à la règle, Jean-Luc Montou a procédé le même jour à une remise symbolique du matériel didactique au directeur départemental du MEPSA, suivi de quelques consignes de dernières heures. La rentrée, faut-il le rappeler, c'est lundi 4 octobre. Il vous revient, effectivement, de pouvoir mobiliser les hommes et les femmes qui sont placés sous votre autorité, de façon à rendre effective la rentrée des classes, et insister quand même sur la nécessité de rappeler aux uns et aux autres le besoin de se faire vacciner contre la Covid-19. Cette pandémie qui cause beaucoup de malheurs dans nos sociétés et que nous voulons éradiquer très rapidement. Des consignes bien reçues par ces DEDEPSA. Dans le cadre des visites des structures placées sous sa tutelle, le ministre des Transports, de l'Aviation Civile et de la Marine Marchande, Jean-Marc Tister-Tikaya, était à Pointe-Noire au Guyot. Le Guyot, c'est le guichet unique des opérations transfrontalières. Là-bas, le ministre a pris connaissance des avancées et limites affichées par cette structure. Edvel Delis, c'est un moment passif pour le commentaire. Première étape de la visite du ministre des Transports, de l'Aviation Civile et de la Marine Marchande au guichet unique des opérations transfrontalières Guyot a été la présentation technique de cette structure par le directeur général, Jeune Rufin Bouillat. Celui-ci a conclu son exposé en réaffirmant l'engagement d'œuvrer afin que le Guyot demeure dans la ligne droite de sa mission de facilitateur des flux, des importations et exportations. Et Jean-Marc Tister-Tikaya de fixer les esprits sur la disponibilité du gouvernement et d'accompagner cette dynamique. Nous serons présents pour vous accompagner à chaque étape de la mise en œuvre de ces objectifs. Vous pouvez compter encore une fois sur le soutien de la tutelle pour porter les problématiques que vous avez exposées, particulièrement la cote-part de la rélevance informatique. La deuxième et dernière étape, la visite des structures techniques, notamment le data center, entendu le centre des données numériques qui constitue en réalité le cerveau du guiote. Nouveau pas du gouvernement vers la réalisation du projet d'aménagement d'un village de vacances déception à Ouida. Il s'agit de cette rencontre intervenue aujourd'hui entre le président Patrice Talon et une délégation du club Med conduite par le patron du groupe, Henri Giscard d'Estaing. Les derniers détails du projet d'Avléquete ont été revus. Le cap d'une ambition futuriste pour la destination a été fixé à l'opérateur truestique de Renan. En attendant une maquette qui préfigure de l'attraction à naître, Nicanor Kovie, Jean Nombimé et Mohamed Bior nous en offrent un soupçon. Ces décors de cartes postales sont la marque de fabrique du club Med, passé maître dans l'art d'aménager des villages de vacances depuis 1950. Un interlocuteur de choix pour le gouvernement béninois et son chef, le président Patrice Talon, dont l'ambition est de renforcer la disponibilité en réceptif hôtelier par des équipements de haut standing. Quand on fait un projet, il faut le faire très sérieusement et le faire sur des bases très claires. Donc nous avons réuni les équipes de spécialistes SSR, l'administration béninoise a fait un travail tout à fait remarquable pour organiser l'ensemble du processus qui permettra le démarrage des travaux. Il reste une phase d'études purement techniques à conduire, mais notre objectif c'est une ouverture, en tout cas début 2025, et un objectif de fin 2024. À la sortie de cette audience, les bases sont très claires entre le club Med et l'État béninois. C'est notamment sur ce site, tout au bout de la route des pêches, que le CHAM va opérer. Le projet d'aménagement d'une station balnéaire d'exception va prendre corps ici, sur le littoral d'Avelé-Kété, commune de Ouida. Ça donnera donc un resort de 330 chambres qui sera implanté d'une manière qui respecte la beauté naturelle du site, donc avec pas des grands immeubles, mais des immeubles qui s'inspireront par ailleurs de l'architecture et de la culture vaudou et de cette partie du Bénin. Ce seront plus de 450 emplois directs et autant d'emplois indirects pour cette région et celles et ceux qui voudront y travailler. Ce sera aussi l'opportunité pour les jeunes béninois qui ont du talent et qui ont envie de connaître une carrière internationale, pourront aller ensuite dans le monde entier et puis ensuite revenir pour développer l'industrie touristique du pays. À Avelé-Kété, ce qui est annoncé comme le plus bel établissement touristique d'Afrique de l'Ouest est en approche. Et le tourisme béninois s'en réjouit à l'avance. Mémorandum Huawei, Université d'Aboumé-Kalavi. La société chinoise Huawei spécialisée dans les technologies numériques conclut un partenariat avec l'Université publique de Kalavi. L'enjeu de ce partenariat naissant, faire des étudiants béninois de futurs citoyens arrimés à ce monde de plus en plus numérique. Dans les yeux des étudiants présents, Gilles Dansou et Patrick Guimavo ont perçu l'impatience d'une quête latente. Suivons. Formalisation du mémorandum d'accord entre l'Université d'Aboumé-Kalavi et Huawei Technologie, BNSA. Huawei fait beaucoup de prouesses dans le secteur de l'information et de la communication. Une collaboration s'avère donc indispensable. En prélude à la signature de ce mémorandum d'accord, l'IFRI est déjà inscrit sur la plateforme Huawei ICT Academy qui est un programme éducatif à but non lucratif de la société Huawei visant à travailler avec les universités pour combler les lacunes en matière de compétences antiques. La partie chinoise espère que ce partenariat va porter ses fruits dans l'intérêt des étudiants. Le terrain d'emploi, ça leur permettra de pouvoir acquérir déjà les B.A.B.A. pourquoi pas le middle level, comme on le dit, le moyen niveau avant de pouvoir s'exposer dans le domaine professionnel, comme on le dit. Cela étant, il n'est pas seulement une plateforme qui est mise à la disposition des étudiants mais aussi les professionnels et pourquoi pas les espères. Le ministère de l'Enseignement scientifique se réjouit de cette forme de collaboration. Vous l'aviez compris depuis fort longtemps, du moment où vous accompagnez déjà certaines de nos entités universitaires. Je vous remercie très sincèrement pour cela. Je me réjouis davantage de ce que cette forme de collaboration va s'accentuer dans le futur. Un acte formalisé par la signature d'un mémorandum qui sera respecté par les deux parties. Déjà engagé par l'émission officielle d'information, le ministère de la communication et de l'économie numérique va aménager, et on le disait un peu plus haut, dans les prochains jours, les prochaines heures, je veux dire, les espaces de vaccination pour ses responsables et les personnels. Sur tout autre plan, les dysfonctionnements numériques qui ont altéré pendant près de 7 heures. Hier, l'accès aux réseaux sociaux ont été largement évoqués lors d'une séance de travail entre le ministre d'État Edgar Anissé Moubou Miyakou et les responsables de l'ARCEP. Claude Boussougou Matomba, Richard Evinti. L'ARCEP, Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes, s'invite au cabinet du ministre d'État à la communication et à l'économie numérique. En séance de travail ce jour, trois sujets d'importance capitale constituent l'ordre du jour. Le premier sujet concerne les licences qui sont attribuées aux opérateurs fixes, ce que nous appelons les opérateurs qui utilisent donc le filaire. Le deuxième sujet concernait les discussions sur les tour points, c'est-à-dire les sociétés qui ont pour vocation de créer des tours et de gérer les points hauts dans les différents pays. Et il y avait un troisième sujet qui concernait le câble tout Africa de Facebook. Tous les sujets ont été abordés et l'ARCEP se rejouit des échanges fructueux. C'était des échanges fructueux au cours desquels les réponses ont été apportées à monsieur le ministre d'État, notamment sur les aspects réglementaires et sur le rôle des différentes entités qui sont mises en place pour gérer tous ces aspects-là. Monsieur le ministre d'État a recommandé aux uns et aux autres de se retrouver pour échanger et lui faire parvenir des propositions concrètes qui permettent d'avancer sur chacun de ces sujets. Les réseaux sociaux tels que Facebook, WhatsApp et Instagram ont connu des perturbations en fin de soirée ce lundi 4 octobre. Là-dessus, l'ARCEP a précisé qu'il était question d'un problème d'ordre mondial et la fourniture en Internet au Gabon était bien praticable. D'ailleurs, d'autres réseaux ont bien servi durant ces quelques heures. Telegram, Signal, MySpace pour ne citer que cela. Sous-titrage Société Radio-Canada